Bienvenue tout le monde ! Bon ! Comment est-ce que vous allez ? Vous connaissez, je pense, le test 16 Personalities. Si vous ne connaissez pas, en gros, c'est un test où on vous pose sans question. C'est officiel et ça vous montre, en gros, quel genre de personnalité vous êtes. Je réponds 100% honnête aux questions quitte à ce que je me fasse des ennemis ou quitte à ce que vous vous dites. Oh, mais il y a des bisous, pourquoi il répond comme ça ? Je réponds vraiment en full honnêteté. A la fin, on regarde ce que je suis et puis on regarde également vos tests. On compare pour savoir un petit peu. Vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes ? Je dirais que non, mais je suis toujours un peu mal à l'aise en fonction des personnes avec qui je suis. Parce qu'en gros, il y a toujours ce côté, ça dépend en fait. Si je me présente à quelqu'un de mon âge et tout, il n'y a pas de souci. Si je me présente genre à un daron qui ne connaît pas trop internet et je lui dis « Bonjour, je fais des vidéos sur internet » et il me dit « C'est quoi ton pseudo ? » Je dis « Mastu » Il me dit « Quoi ? » « Mastu » Ouais, « Mastu » c'est mon pseudo. Donc non, en vrai, je n'ai pas trop de difficultés. Souvent si perdu dans vos pensées que vous ignorez ou oubliez votre entourage. Ça, en vrai, ça m'arrive. C'est quand même pas mal et je le confirme parce que ma meuf me regarde d'un air de dire « Des fois, je te parle et tu me calcules pas » Je dirais que je suis assez d'accord. Je vais mettre un petit oui. Vous essayez de répondre dès que possible à vos emails et ne supportez pas d'avoir une boîte de messagerie mal organisée. Donc là, je vais être totalement honnête avec vous. C'est non. Ma boîte mail, c'est l'enfer. Vous avez des facilités à rester serein et concentré, même lorsque certaines situations donnent lieu à une certaine pression. En vrai, moi, c'est bizarre, mais je fonctionne beaucoup. Comment expliquer ? Genre, quand on met la pression, j'ai horreur de ça, forcément, comme n'importe qui, mais j'ai l'impression d'être beaucoup plus efficace quand je suis sous pression. Je dirais que je suis d'accord. Habituellement, vous ne lancez pas les conversations. Bon, alors, pas d'accord du tout. Il y a même des fois où les gens ne parlent tellement pas que je me sens obligé de relancer la conversation sans arrêt. Et au bout d'un moment, je finis par me dire « Je suis peut-être lourd ». Ça dépend pourquoi. Il y a des fois où je vais avoir des gros coups de folie et sur un coup de tête, je vais faire un truc et d'autres fois où... pas du tout, quoi. Et je dirais que je suis quand même plus curieux que la moyenne. Ça se prendrait vraiment des actions par simple curiosité. Bah non, du coup, pas d'accord. Vous vous sentez supérieur aux autres ? Bah, en fait, quand je compare les débiles qui sortent dehors actuellement, ouais, hein. Autant être honnête avec vous, hein. Franchement, quand je vois les débiles qui sortent dehors, je me dis mais... mais oui, en fait. Mais c'est pas le cas pour tout le monde, quoi. Tu vois, je vais être en face d'un mathématicien qui a tout compris à la vie et juste qui carry le game. Bah, je vais me sentir comme une grosse merde. Et là, en fonction de ce que je réponds, effectivement, ça va être « Eh, mais il a pris la grosse tête. Il se sent supérieur pour quoi ? Parce qu'il fait un million de vues sur ses vidéos. » Eh, je m'embranche. Franchement, je vais m'être un peu d'accord. C'est horrible. Pour vous, être organisé est plus important qu'être flexible. Je pense pas. Moi, je trouve qu'être flexible, c'est important parce que du coup, si t'es organisé et que ça se passe pas comme tu le veux, t'es perdu, quoi. Mais c'est important d'être organisé aussi, quand même, je pense. Parce que même si t'es semi-organisé, genre moi, j'ai un peu ce truc de « Je fais une liste de ce que je dois faire dans la journée, et à la fin de la journée, j'ai jamais fait toute cette liste. » Comme j'ai voulu la faire, bah, je me suis quand même bougé le cul et j'ai fait pas mal de choses. Je sais pas si vous voyez. C'est important d'être organisé, mais je préfère être flexible. « Vous êtes généralement très motivé et plein d'énergie. » Oula, ça dépend pourquoi, hein. Et ça dépend des périodes. En fait, j'ai un peu ce syndrome, par exemple, dans les vidéos. Exemple typique. Dans les vidéos, quand je vais avoir de l'avance et des idées, je vais être trop bien et je vais avoir envie de faire tout un tas de choses. Par contre, quand je vais être en retard et que je vais pas avoir d'idées de vidéos sur le moment, là, c'est... Ça y est, je suis plus motivé de rien, j'ai plus d'énergie, je suis en mode « Ouais... » Vas-y, hein, ça fait chier, hein. J'ai très envie de mettre « neutre », mais il faut éviter les réponses neutres. Donc je vais mettre « D'accord ». « Gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude que personne n'est contrarié. » Oh non, je m'en branle. J'ai répondu fou l'honnête, quoi. Genre vraiment... Non, je m'en fous de contrarié quelqu'un, en vrai. Tu sais, t'as un débat avec un vieux débile qui dit « Non, mais il faut sortir, on s'en fout du confinement. » Franchement, non, je veux gagner le débat. « Vous avez souvent l'impression de devoir vous justifier auprès de vos pères. » Alors oui. Oui, parce que j'ai vécu le syndrome du « Oh, m'as-tu, t'as la grosse tête ? » auprès de certains de mes proches. Du coup, maintenant, à chaque fois je fais quelque chose, maintenant, je me dis « Bah, en fait, juste les gens qui pensent que j'ai pris la grosse tête, c'est des cons. » Pardon. Excusez-moi. « Au travail et au domicile, votre environnement de vie est assez ordonné. » Ouais, on va passer à la question suivante. « Cela ne vous dérange pas d'être le centre de l'attention. » Là, en vrai, je pense que tu peux pas dire que ça te dérange d'être le centre de l'attention quand t'es youtuber et streamer. T'es forcément amené à devenir le centre de l'attention. Genre là, il y a 2200 personnes qui regardent mon stream, au final, tu vois. Donc je pense que ça me dérange pas dans un sens, sinon je le ferais pas. Mais de l'autre côté, quand je suis dans la rue et qu'on vient me voir, par exemple, samedi, je suis en mode vraiment clochard, je me suis pas à doucher, je pue le crever et tout. Je vais en survêt de claquettes, genre à la petite supérette du coin. Et là, je croise un groupe d'abonnés, ils sont là genre « Ah, c'est Mastu ! » Et je suis en mode « Yo, les frères ! » « Eh, viens, prends une photo ! » « Non, en fait, je suis dégueulasse. » « Eh, t'es trop sympa ! » « Ouais, c'est vrai ? Ok, bah, cool. » Je pense quand même que globalement, les gens sont très respectueux, donc je vais mettre que cela ne vous dérange pas d'être le centre d'attention. Je vais mettre ça en vrai. « Vous considérez votre esprit comme plus pratique que créatif ? » Ouais, je dirais un petit peu. Ça m'empêche pas d'être créatif. Quoique... Hey ! Je sais pas, en fait. Parce que c'est vrai que des fois, je réfléchis à des idées de vidéos, et j'ai des concepts vraiment cools, mais à chaque fois, je me dis « Ah ouais, mais je peux pas le faire, parce qu'il me faudrait une prod et j'en ai pas. J'aimerais bien le faire avec un tel, mais il est sur Paris. » Du coup, en fait, je pense pas. Ouais, ouais, j'avoue. De moi-même, je trouve plus souvent des idées intéressantes, mais je peux souvent pas les faire. Oh là, non. Ouais, je vais mettre pas d'accord. « Les gens peuvent rarement vous contrarier. » Je pense qu'on peut toujours contrarier quelqu'un. Après, si t'as un minimum de bon sens... Vous savez quoi ? On va mettre « Réponse neutre ». Parce que ça, pour le coup, je trouve, c'est juste les goûts et les couleurs, et il y a forcément des gens dans le monde qui peuvent me contrarier, comme il y a forcément des gens qui ne peuvent pas. On va mettre neutre sur celle-ci. En vrai, c'est dur à estimer, je pense. « Votre rumeur peut changer très rapidement. » Ça dépend de mon mood, en fait. Si je suis dans un mood, genre je suis avec mes potes, tout se passe bien dans ma vie et tout en ce moment, non. Si je suis dans un mood où, de base, ça va pas trop, et que je m'efforce de faire en sorte que tout va bien, la moindre chose va me faire basculer dans le « vas-y, ça me casse les couilles ». C'est comme tout le monde, je pense. Allez, on va mettre « pas d'accord ». Parce que je pense quand même que ça va. « Au cours d'une discussion, la vérité doit passer avant la susceptibilité de chacun. » Ça dépend des situations, mais je dirais que oui. Je dirais un bon d'accord. « Vous vous inquiétez rarement des conséquences de vos actions sur vos pairs. » Je suis pas d'accord. Mais il fut un temps où c'est vrai que je... C'est pas que je m'en battais les couilles, mais c'est que j'y pensais pas forcément. Il y a des choses, je pense, que j'ai dû dire dans certaines vidéos où je réfléchis pas du tout, en fait, au nombre de personnes qui me suivaient et je me disais pas « Ah ouais, peut-être que là, j'ai offensé une minorité ou peut-être que là, j'ai blessé quelqu'un. » Et beaucoup plus maintenant. Maintenant, j'en ai plus conscience, en tout cas. « Vous êtes souvent envieux des autres. » Je suis assez de... Mais en fait, pas vraiment envieux des autres, mais plus envieux d'une situation. Genre là, la chose qui me fait le plus envie au monde, ça serait que je puisse vivre de YouTube et de Twitch avec Kalevis et Actuen. Ça serait mon rêve ultime. L'élément de comparaison un peu que j'ai, c'est genre Mister V avec son crew. Ils sont pas sur Twitch et sur YouTube, mais genre, il y a Théo Juice qui est dans le rap. Je crois qu'il y a Samy qui est dans le mannequinat et tout. Et je trouve qu'ils ont un crew qui est vraiment stylé. J'aimerais bien pouvoir avoir la même chose, donc on va dire un petit peu dans un sens. Après, souvent... Ouais, si quand même. Vas-y, on met un bon gros d'accord. C'est vrai que souvent, je me compare et je fais « Putain, lui, il a ça. Moi, je veux aussi. » « Un livre ou un jeu vidéo de qualité sont souvent mieux qu'une soirée mondaine. » Ouais, je suis totalement d'accord. De manière générale, je préfère être avec mes potes, avoir bière, pizza et jouer à un jeu, plutôt que... aller à une soirée en boîte derrière. « Être capable de développer un plan et de s'y tenir est la partie la plus importante de chaque projet. » Je suis pas d'accord parce que du coup, si le plan se déroule pas comme tu veux, tu paniques, quoi. Mais c'est important quand même. Je vais mettre pas d'accord. « Vous ne vous laissez distraire que rarement par vos rêves et pensées. » Je suis pas d'accord du tout. Il y a des fois où je suis... Genre, il y a vraiment ma tête... Tu sais, j'ai deux choix possibles. Il y a d'un côté le choix rationnel que je dois faire pour que tout se passe bien dans ma vie et de l'autre côté le choix de mes rêves où je me dis « Putain, mais en fait, si ça, ça se passait, ça serait bien mieux et je serais plus heureux. » Et j'ai tendance à beaucoup plus aller vers ce choix-là que l'autre. « Vous êtes souvent perdu dans vos pensées lorsque vous marchez dans la nature. » Ouais. Ouais, je sais pas trop. J'ai l'impression que je me vide l'esprit, justement. Mais vider l'esprit, c'est aussi réfléchir un petit... Ouais, je pense que je suis assez d'accord. « Si quelqu'un ne répond pas rapidement à votre email, vous vous inquiétez et vous demandez si vous avez dit quelque chose de mal. » Surtout que je suis le premier à pas répondre super rapidement. Des fois, je réponds à des gens... Attends, il y a pas longtemps, j'ai fait un truc incroyable. J'ai répondu à quelqu'un que je connais un an après et j'ai dit « Oh merde, j'avais pas vu. Ça va et toi ? » C'était... C'est réel. C'est un truc intelligent. Ohlala, c'est tellement dur comme question. Attendez, j'ai besoin d'un moment de réflexion, là. Je sais pas comment expliquer, mais de manière générale, les gens sont pas hyper cool. Je trouve que c'est hyper important, au moins avec ta famille et tes amis, d'être super gentil les uns envers les autres. De l'autre côté, avoir un fils con, c'est dommage. C'est la morale de cette histoire. Je mets neutre, en vrai. Je préférerais qu'il soit 50-50. De toute façon, en étant 50% intelligent, je crois que t'es quand même vachement au-dessus des glands qui sont dans la rue actuellement. Vous ne laissez pas les autres influencer vos actions. Je suis pas d'accord. Je suis vachement influencé. En fait, c'est marrant, mais je trouve que, par exemple, dans le milieu de YouTube, les influenceurs, entre eux, s'influencent beaucoup. Genre, exemple tout con, j'ai changé mon studio à la Redbox en premier, et ça a donné envie de changer studio à chacun ou de bouger un petit truc en plus. Et derrière, quand je voyais les autres changer leur studio, je disais « Putain, c'est trop bien ça, vas-y, moi aussi, je veux faire ça, et ainsi de suite. » Enfin bref, ça fonctionne un peu par émulsion. « Vos rêves ont tendance à se concentrer sur le monde réel et ses événements. » Ouais. Ouais, totalement d'accord, même. « Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. » Bah, il y a des fois, euh, ouais, hein. Ouais, quand même. Comme eux-mêmes, je pense. « Vous préféreriez improviser que passer du temps sur la construction d'un plan détaillé. » Bah, ça dépend pourquoi, mais oui, en vrai, je préfère. Avoir un plan détaillé, c'est chiant, je trouve, des fois. Enfin, ça dépend pourquoi, mais c'est chiant, ouais. Je préfère improviser, en vrai. Bah, de toute façon, toutes mes vidéos, je les improvise, j'écris rien. Enfin, ça m'arrive de temps en temps d'écrire un peu l'intro, mais ouais, je suis d'accord. « Si vous aviez une entreprise, vous trouveriez difficile de licencier des employés loyaux, mais qui n'atteignent pas leurs objectifs. » Ouais, je suis totalement d'accord aussi. Parce que pour moi, je préfère 100 fois un gars qui se donne à fond, qui n'arrive pas à atteindre les objectifs, mais qui s'en rapproche et qui s'améliore de jour en jour et qui est hyper loyal, qui est toujours arrangeant, toujours à l'heure et tout, qu'un gars qui a des facilités, qui s'en branle le cul et qui n'en fout pas une, quoi. Et qui, potentiellement, va aller voir à droite, à gauche. Non, je préfère 100 fois ça et j'aurai trop de mal à licencier ce genre d'employé. « La logique est généralement plus importante que les sentiments lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes. » Je suis pas trop d'accord. Attends. Bah, ça dépend, mais non, je vais mettre non. La preuve avec YouTube et les études. Après, c'est pas toujours le cas. Il y en a qui vont avoir le même choix que moi entre YouTube et études, et pour qui c'est beaucoup plus logique. Enfin, comment expliquer ? Et même pour moi, en fait, ça relève d'un coup de chance, au final, ma réussite sur YouTube. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens, des fois, qui n'ont pas assez de recul sur la situation et qui vont faire des choix en suivant leurs sentiments alors que c'est un peu bancal de base le projet, quoi. « Il est plus important de maintenir un choix de possibilités ouvert plutôt que d'avoir une liste de choses à faire. » Waouh, attendez, je sais pas trop, là. En mode, je peux faire ça, 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 que d'avoir une liste de choses à faire. Je sais pas, ça dépend grave des personnes, là. En gros, est-ce que tu préfères, est-ce que t'es le genre de personne où t'as besoin d'une liste de choses à faire pour faire les choses, ou est-ce que tu préfères avoir le choix de faire ce que tu veux ? Je pense que je préfère avoir le choix de faire ce que je veux, en vrai. Parce que, du coup, une liste de choses à faire, ça implique de le faire dans l'ordre, de faire ça, tu coches, nanana, alors que le choix de possibilités, c'est en mode, je peux faire ça maintenant, ça, ça, et tu t'organises comme tu veux. Après, ça dépend des personnes, faut savoir s'y tenir juste. Mais je pense que je préfère ça. « Si vos amis sont vraiment tristes à propos d'une situation, vous êtes plus susceptibles de leur offrir un soutien émotionnel que de leur suggérer des solutions aux problèmes. » Ouais, je trouve que c'est dur de trouver des solutions à un problème. Genre, demain, ton ami, il vient te voir parce qu'il a perdu un proche. « Qu'est-ce que tu veux essayer de trouver des solutions, genre ? » Et puis surtout que des fois, les gens n'ont pas besoin de solutions, ils veulent juste une oreille attentive ou une épaule pour pleurer, genre. Enfin, je sais pas, mais moi, je sais que des fois, quand j'ai un problème, ça me saoule que quelqu'un me dise « Bah, t'as juste à faire ça ! » Bah non, c'est pas aussi simple, sinon je viendrais pas pleurer. « En travail d'équipe, il est plus important d'avoir raison que d'être coopératif. » Pour le coup, je suis pas d'accord. Parce que, du coup, si dans une équipe, il y en a toujours un… Non, imaginons, dans une équipe de quatre, il y en a toujours deux qui sont en désaccord avec la décision qui est prise, ça veut dire qu'ils vont rien branler, en fait. Et que, du coup, au lieu d'être quatre à travailler, vous serez deux. Donc, je suis pas d'accord. L'important, c'est d'être coopératif, même si ça te plaît pas et… Tu trouves des compromis. « Vous avez des difficultés à vous détendre lorsque vous parlez devant de nombreuses personnes ? » Je suis un peu d'accord. Genre, je sais que les fois où je suis monté sur scène, en fait, je stresse avant de monter sur scène et une fois sur scène, vu que je suis dedans et que je parle et que je dévite et tout, bah, ça va mieux. Mais je suis quand même stressé, je pense. Les gars, vous avez des tactiques impressionnantes, mais moi, j'ai un téton magique quand j'appuie dessus. Regardez ce qu'il se passe au milieu. Je crois que t'allais sortir ta bite. Attention, vous êtes prêts ? Je vais appuyer très fort, donc vous faites du bruit très fort, ok ? 3, 2, 1 ! Franchement, leurs timidus, ils sont pas mal. Vous vous souciez trop de ce que pensent les gens, un peu. Et je devrais… En vrai, je coche ici, mais j'aimerais tellement être là, parce qu'en fait, il faut s'en branler à mort de ce que pensent les gens de toi, je pense. « Vous croyez qu'il est plus gratifiant d'être apprécié par les autres que d'être puissant ? » En fait, ce qui est marrant, c'est que si t'es puissant, les gens qui t'apprécient ou non feront semblant de t'apprécier pour bénéficier de ta puissance. Genre, il y a un fait qui est hyper marrant quand t'es YouTuber. Genre, vraiment, tu le remarques. J'ai été viewer, donc j'ai vu comment je me comportais vis-à-vis de certains YouTubers et j'ai vu comment les gens se comportaient aussi. Ensuite, j'ai été petit YouTuber, donc j'ai vu comment les gens se comportaient avec moi et comment ils se comportaient avec les gros. Et en fait, j'ai vu un décalage. Genre, par exemple, je me souviens de ma première Paris Games Week. On était dans le social corner avec Amixem et tout. Moi, j'avais 300 000 abonnés. Maxime, on avait déjà 3 millions, je crois. Et il y avait des vraiment petits YouTubers, entre guillemets, genre moins de 10 000 abonnés, même moins de 1 000 qui étaient là. Et donc, du coup, qui étaient plus des viewers que des créateurs, entre guillemets. Tu sais, ils avaient ce côté, je suis fan de lui. Et au final, ils ont un côté très fanboy, tu vois. Ils venaient me voir, ils me parlaient et tout. Ils étaient cool, tu vois, mais ils me parlaient. Genre, j'ai lâché une vanne. Ils rigolaient et tout. Et quand Maxime est arrivé dans le groupe, d'un seul coup, ils se sont tous tournés vers Max. J'étais inexistant. Et quand Maxime faisait une vanne, pareil, c'était l'homme le plus drôle du monde, le plus beau et tout. Et en fait, je trouve que la célébrité, de manière générale, est la puissance, la richesse, tout ce que tu veux. Les gens ne te calculent pas comme un être humain et se disent tout le temps. Enfin, je sais pas, il y a un espèce de truc dans nos têtes où, genre, tu pourrais faire le concours de celui qui fait la moins bonne vanne. Il y a quand même des gens qui rigoleraient à tes vannes parce que je suis mastu, tu vois ce que je veux dire ? Je sais même pas si c'est hypocrite, c'est vraiment un syndrome bizarre. C'est genre, t'es un peu impressionné, tu t'admires la personne, je sais pas trop, tu vois, mais c'est bizarre un peu. Donc je pense que c'est plus important d'être puissant. Ok, c'est le moment des résultats, attention. Il y a très longtemps, il me semble que j'étais inspirateur. Et là, je suis, ai-je changé en l'espace de trois ans ? Attention. Toujours inspirateur. Bang bang. Ok, vous êtes quoi ? Vous êtes quoi ? Dites-nous, dites-nous, médiateurs, consuls, avocats. Je suis une merde. T'imagines, tu cliques sur le résultat et il écrit, vous êtes une merde. Votre type de personnalité est une grosse merde. C'était bien cool, en vrai j'ai bien kiffé faire ce test, c'était très cool comme discussion. Vraiment sympa. Et bah écoutez, merci beaucoup d'être resté les gars, c'était très cool. Faites attention à vous, lavez-vous bien les mains, faites attention à votre hygiène et puis... Let's go ! Bisous les gars !